Ce qui est le plus visible sur l'étiquette énergie, c'est la classe énergie, donc ça c'est quand on veut comparer deux produits entre eux et l'étiquette elle permet de comparer des produits comparables, c'est-à-dire des grands frigos avec des grands frigos, des petits frigos avec des petits frigos, etc. Donc c'est une information qui est capitale et qui est simple. Mais bien sûr, au-delà de ça, ce qu'il faut regarder, c'est la consommation absolue en kWh par an et elle est également donnée sur l'étiquette énergie et cette consommation, elle dépend très fortement de la taille de l'équipement. Donc par exemple, une télé de 110 cm de diagonale, ça consomme deux fois plus qu'une télé de 75 cm. Donc il vaut mieux choisir une petite télé qui sera peut-être moins bien classée relativement sur l'étiquette énergie, elle peut être B. Si elle est petite, elle consommera moins qu'une très grande télé classée A3+. Donc il faut aussi faire très attention à ce paramètre qui est la consommation d'électricité absolue. Si on achète un appareil de lavage, bien sûr, regarder la consommation d'eau, c'est aussi très important. Ça influe beaucoup sur la consommation d'électricité puisqu'en fait, l'électricité sert principalement à chauffer l'eau, surtout dans les lave-linges. Et ce qu'il faut aussi regarder, parce qu'après tout, nous, là, on ne parle que d'électricité, etc. Mais le consommateur, ce qui l'intéresse, c'est le service que va lui rendre cette machine. Donc il faut regarder parce que l'étiquette a cet avantage, c'est qu'elle qualifie le service. Donc par exemple, pour les hôtes, avant l'étiquette énergie, pour les hôtes aspirantes dans les cuisines, avant l'étiquette énergie, il n'y avait aucune information sur la qualité d'aspiration. Alors que maintenant, il y a une lettre qui dit si la hôte aspire correctement, c'est-à-dire si elle fait correctement son travail ou pas. Sur les lave-linges, il y a la qualification de la qualité de l'essorage. Il est vraiment important de le choisir le plus économe possible dès le départ. Parce que si votre frigo ne va pas vous durer 10 ans, mais 20 ans, voire 25 ans, alors autant qu'il ait la meilleure isolation possible, le meilleur compresseur, etc. Puisque les appareils sont potentiellement plus réparables, qui peuvent durer plus longtemps, est-ce qu'il va être toujours pertinent de remplacer un appareil par un appareil plus efficace ? Est-ce qu'il vaut mieux, pas mieux, essayer de pouvoir réparer ces appareils, ou éventuellement acheter d'occasion, même s'il s'agit d'un appareil moins efficace ? Est-ce que vous avez une réponse sur ce sujet ? Peut-être Sophie ? Une réponse de Normand, parce que ça dépend des produits. Alors, ça dépend de grandes familles de produits, puis après ça dépend indépendamment de chaque produit. Alors, pour ce qui est des grandes familles, c'est assez clair que pour le gros électroménager, ce qu'on appelle dans notre jargon le gros blanc, c'est-à-dire les frigos, les machines à laver, etc., il y a plusieurs études par le passé, mais je pense qu'elles sont toujours valables quand même, qui indiquent que l'impact environnemental, il a lieu principalement pendant l'utilisation. C'est-à-dire que ce n'est pas tant la fabrication ni le transport qui pèsent, mais c'est vraiment la consommation d'électricité et d'eau pendant leur durée de vie, parce qu'ils durent assez longtemps, etc. Du coup, ça veut dire qu'il faut faire attention à bien les choisir, et que, comme on l'a dit tout à l'heure, un frigo d'aujourd'hui consomme 75% d'électricité en moins qu'un frigo il y a 25 ans, donc c'est sûr qu'on a intérêt à changer son frigo s'il a 25 ans, parce que l'impact environnemental sera vraiment réduit. Bien sûr, il faut qu'après, ce frigo soit démantelé correctement, comme c'est prévu par les directives, et comme ça n'arrive pas tout le temps dans les faits, mais bon, ça c'est une autre question. Et le problème est exactement inverse quand on parle de ce qu'on appelle en notre jargon les produits brun et gris, c'est-à-dire le petit électroménager et encore plus l'électronique, parce que là, le coût environnemental, il est surtout dans les matériaux pour la fabrication de ces appareils. Alors ça veut dire que quand on a un smartphone, c'est justement le smartphone qu'il faudrait faire durer le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'il meure, qu'on le répare, qu'on recommence, et qu'on le garde le plus longtemps possible. Et malheureusement, c'est exactement l'inverse qu'on fait, c'est-à-dire que les gens ont tendance à changer leur télé bien avant que la vienne tombe en pâle, parce qu'on en veut une neuve, on en veut une plus grande, parce qu'il y a des logiciels qui doivent aller dans les nouveaux ordinateurs, etc. Et hors, d'un point de vue environnemental, c'est pas vraiment ça qu'il faudrait faire. Après, si on regarde appareil par appareil, la situation est beaucoup plus compliquée, parce qu'on ne sait pas exactement, on n'a pas une analyse pour chaque produit, du coup, sur le cycle de vie, ça, ou de son impact. Ce n'est pas à disposition pour le moment. Du coup, on ne peut pas vraiment dire, ce frigo, vous devriez le changer, mais celui-là, non. On n'est pas capable de dire ça sérieusement aujourd'hui. Il y a peut-être des questions qu'il faut se poser. Donc, je pense, moi, d'un point de vue vraiment très général, que le petit électroménager, il ne faut pas hésiter à le faire réparer. D'autant plus qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de réseaux qui aident les consommateurs à faire ça. Il y a des Repair Café, il y a des sites Internet comme Spareka, qui est soutenu par l'ADEME, justement, où il y a des tutoriels pour aider les gens à réparer leur petit électroménager. Donc là, il ne faut pas hésiter. Même pour le gros, d'ailleurs, pour les lave-linges, il y a des choses qui se réparent très facilement. Si un lave-linge tombe en page au bout de cinq ans, ce n'est pas normal. En revanche, je ne suis pas personnellement, je ne suis pas très pour tirer la corde de l'usage infini d'un frigo, d'un lave-linge, etc. parce que les nouveaux modèles sont vraiment, en principe, devraient être moins impactants. Et aussi pour rappeler que malgré les progrès qui ont été faits par tous ces appareils pris un par un, la consommation d'électricité a énormément augmenté jusqu'à ce qu'il y a quelques années. Maintenant, elle reste sur un plateau. Et malgré les progrès individuels, on maintient quand même une consommation d'électricité qui est très, très importante parce que nous choisissons des produits plus grands, parce que nous choisissons plus de produits et qu'on en fait une utilisation un peu différente. Donc, par exemple, pour les téléviseurs, c'est assez flagrant qu'on a plusieurs téléviseurs ou plusieurs écrans dans chaque foyer, alors qu'avant, on n'avait qu'une seule télé. Certes, la technologie des LED est meilleure, donc il y a eu un progrès par rapport au tube cathodique qu'on avait avant. Mais maintenant, comme on a des télés plus grandes et surtout, on s'est habitués à ce qui est une luminosité beaucoup plus forte, au final, ça pèse plus sur la consommation d'électricité qu'avant. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'interroger sur les besoins et les utilisations au quotidien, sur tous les appareils. Merci d'avoir regardé cette vidéo !